Voici la première leçon d'histoire de KTM sur l'Europe au 18e siècle, entre 1700 et 1100. Pour commencer, une crise chronologique pour situer la période sur laquelle nous avons travaillé, donc je rappelle que l'époque est sur l'époque moderne, qui est coincée entre la fin du Moyen-Âge qui a eu lieu en 1492 avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et la Révolution française en 1689. On va sur ce chapitre et plus particulièrement sur la période à l'an 1700 à 1750, après la Renaissance que l'on a vu en Syrielle et le règne de Louis XIV ou du roi Soleil en France. A cette époque... Deux types de monarchies La première, c'est la monarchie absolue que vous connaissez. C'est une monarchie où le souverain a tous les pouvoirs, comme en France. Et on a des monarchies constitutionnelles où le roi partage son pouvoir avec des représentants d'épargne souvent publics, c'est-à-dire les honnêtes. Dans cette Europe du XVIIIe siècle, on retrouve aussi des empires. Par exemple, le Saint-Empire germanique, mais aussi l'Empire d'Ossie. Un empire étant en fait un régime politique, une puge qui est dirigée par un empereur. On retrouve aussi des républiques, qui est un régime politique, sans roi, où le peuple a le pouvoir. Généralement, à cette époque, c'était surtout les plus riches. On retrouve deux républiques importantes en Europe, les provinces unies, les plus acteurs des Pays-Bas, et au nord de l'Italie, la république de Gênes, marchande de Gênes. Les puissances plus actives sont le Royaume-Uni, qui domine presque toute la totalité des océans et des mers dans le monde. Le Royaume de France, extrêmement riche et une puissance unitaire. Et les provinces unies, aussi très riches. Elles ont écussé un peu les Royaumes de Portugal et d'Espagne. Souvenez-vous, la dernière qui avait financé les grandes découvertes, qui, au XVIIIe siècle, sont beaucoup moins riches. Et ces trois grandes puissances européennes, Unis, France et Provinces-Unis, vont s'affronter pour contrôler. Voyons la carte du monde, désormais. Alors, vous apercevez que, en fait, les pays européens dominent le monde. Ils ont installé à travers les continents couloirs. Ce sont des établissements commerciaux pour contrôler les marchandises. Alors, si on prend la France, qui est représentée ici en bleu, La France établit des comptoirs en Inde. On peut donner des exemples, par exemple, à Chérie. Et, à côté, Masse, elle, c'est un comptoir qui est contrôlé par la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. En Afrique, l'île de Bourges, qui sont les actuelles îles de la Réunion, est contrôlée par la France. Alors, encore, les pays, lorsqu'ils contrôlent un peu plus à Chérie, ils installent son nom de la colonie. La France, si vous regardez, par exemple, en Inde, la colonie au Sénégal, ou encore au Québec, l'actuel Québec, ce qu'on appelait à l'époque, là, nous l'avons. Cela a été le nom des puissances européennes mis en place des routes commerciales. C'est l'huile à l'armée pour une grande découverte, par exemple, envers la route des Indes, et de transporter des marchandises d'Europe en Inde et en Asie. Une autre route très importante, c'est celle qui traverse ces Atlantiques, en particularité, c'est qu'elle forme un triangle. Donc, tu vois, de l'Europe, par exemple, si on prend la France, qui vince vers l'Afrique au Sénégal, et qui ensuite va aux Antilles, revenir ensuite en Europe. On reviendra sur cette route commerciale particulière lorsqu'on étudie l'escalage. Tout cela pour, en fait, transporter des marchandises que l'on va chercher dans les communes ou les comptoirs, par exemple, des épices, de la soie, du café, qui viennent d'Asie, ou encore du café, du cacao, ou du diamant qui vient de l'Amérique du Sud, et encore des esclaves qui viennent d'Afrique. Pour cela, les compagnies européennes, les royaumes européens, mettent au point différents instruments. Le premier, c'est l'action du port. Ici, vous avez le port de la Richelle, au XVIIIe siècle, peint par Vernet, tel qu'il a été commandé par le roi Louis XIV et construit par le roi Louis XV. Alors, les différents aménagements portés en Europe, ce sont d'abord la constitution de l'Hucho, c'est-à-dire des endroits pour rentrer les bateaux auprès de grandes tailles, comme ceux qui sont représentés ici. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure que les grandes puissances européennes sont possibles à protéger les portes de frac, les puissances puissent envahir par ses corps, et ont constitué ici les tours de la Richelle, qui existent toujours. En plus, le roi décide de créer une compagnie de commerce. Ici, à Versailles de 9602, le roi Louis XIV, encourage à la constitution d'une compagnie des Indes orientale pour favoriser le commerce des étopes qui viennent des Indes. Tout ça pour récolter de l'argent, parce que ça coûte cher d'aller en Inde, ça coûte cher de faire des bateaux. Une fois qu'on a réuni suffisamment d'argent pour faire un voyage, et les gens qui ont investi dans le bateau et dans les voyages reçoivent au retour, si le bateau revient, de l'argent, pour être rémunéré. On a donc terminé cette question sur le digital siècle. Vous pouvez faire maintenant le questionnaire pour voir ce que vous en êtes.